Un peu comme tout le monde, quand il y a une crise, ce qui est important, c'est l'investissement et l'innovation, avec une particularité cette fois-ci, c'est qu'évidemment le digital prend encore plus d'importance. Donc tout ce qui était la transformation par la digitalisation a pris une ampleur beaucoup plus importante qu'avant. Alors l'adaptation, elle s'est faite évidemment par le digital, faire plus de digital, mais on se rend compte de l'importance du présentiel, c'est-à-dire c'est tout cet équilibre. Il ne faut absolument pas confondre performance et productivité. Le passage dans la crise a été avant tout une recherche de pérennisation de l'entreprise, du cash et de protection des emplois et des salaires. Donc ça, ça a été pour nous un objectif extrêmement important qu'on a maintenu et qu'on a réussi à tenir jusqu'à présent. On est dans notre business B2B, dans un business qui est beaucoup moins impacté que les business, peut-être le retail ou le tourisme. Nous avons été très impactés, même si nous sommes dans le B2B, nous avons été très impactés avec les confinements au niveau mondial. Cependant, on avait une démarche de maximisation de notre cash, de l'utilisation de notre cash et on voit que ce genre de crise nous amène à avancer encore plus loin dans nos outils pour une meilleure gestion du cash. Les entreprises chinoises, elles n'ont absolument pas reçu le support que les entreprises en Europe ont reçu. Il n'y a pas du tout de PGE qui a été faite. Les entreprises nationales, ce qu'on appelle les state-owned enterprises, ont été énormément aidées par l'État, mais les entreprises privées, pas du tout. Les banques, notamment, n'ont absolument pas mis en place de plans de prêts garantis par l'État chinois et donc les entreprises privées chinoises souffrent énormément. Ce genre de crise a énormément ralenti la mobilité internationale et donc l'internationalisation de l'entreprise et des entreprises devient encore plus important vis-à-vis de l'export par rapport au passé. On sait que l'export est quelque chose qui est une façon de se développer qui coûte relativement peu cher, peu de frais opérationnels et qui permet d'aller vendre du matériel au bout de la planète. Mais aujourd'hui, avec cette incapacité, cette grande difficulté d'aller voyager, l'internationalisation, c'est-à-dire d'avoir ses propres équipes dans chaque région du monde, devient absolument indispensable. Et d'où l'importance du financement et du financement en haut de bilan de l'entreprise. Alors, je n'ai pas vraiment de conseils à donner parce que je pense qu'il n'y a aucune vérité. Par contre, le gros intérêt, je pense, d'un événement comme celui-là, l'Université d'été et de l'internationalisation des entreprises, c'est l'occasion de partager des expériences et notamment de partager nos erreurs. Donc, je pense que le rendez-vous qu'on peut avoir ensemble pour partager les erreurs qu'on fait, peut inspirer les autres d'essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada